Sophie Vitaly a sélectionné chaque médium, voyant, chaman et astrologue, pour leur véritable don et leur qualité humaine. Sophie Vitaly et son équipe ont une mission de vie, celle d'éclairer la vôtre. Nous sommes là pour vous, au 0890 100 280, 0890 100 280, et profitez de notre offre consultation privée à tarifs avantageux, avec minutes gratuites, sur affinita-corse-voyance.com. Sophie Vitaly, c'est aussi des lives gratuits toutes les semaines, sur Instagram et Facebook. Service audio-tel, 60 centimes par minute. Actualité en continu, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Bonsoir à tous, nous sommes ravis de vous accueillir pour cette émission sur les liens karmiques. C'est donc la partie 2 de la précédente émission, où nous allons approfondir. Donc nous parlerons de réincarnation, de qu'est-ce qu'une âme sœur, les flammes jumelles ou âmes jumelles, qu'est-ce qu'une vie karmique. Une relation karmique peut-elle être enrichissante ou destructrice. Les archanges et les liens karmiques. Qu'entend-on par lien karmique ? Peut-on renforcer un lien karmique positif ? Comment un lien karmique négatif se crée-t-il ? Comment reconnaître sa famille d'âmes ? L'arbre séphirotique et les familles angéliques. Bref, nous apporterons tous ces sujets. Donc je vous encourage à nous contacter au 09 77 19 54 55, ce numéro est gratuit et non surtaxé, pour partager vos expériences ou poser vos questions en direct. Voilà, voilà. Ce soir, je suis accompagnée de Lily Rose et de Rose. Bonsoir les filles. Bonsoir Sophie, bonsoir les auditeurs. Bonsoir Sophie, bonsoir Lily Rose, bonsoir les auditeurs. Alors les filles. Oui, bonsoir Rose. Ah bah ça commence bien. Excuse-moi. Je t'en prie. Non mais deux émissions à la suite, voilà. Oui, voilà. C'est vrai que j'ai pas eu le temps de boire mon café, je vous préviens. Donc, qu'est-ce qu'une relation karmique ? Alors nous avons déjà débattu sur ce sujet. Enfin, dans la précédente émission, c'était plutôt un combat de boxe. Donc, qu'entend-on par lien karmique, les filles ? Alors, les liens karmiques, pour moi, sont en lien avec des mémoires, des vies antérieures et des actions produites. C'est ce que j'appelle la loi de cause à effet. Et donc, l'âme, lorsqu'elle s'incarne, décide de libérer des mémoires karmiques, décide de libérer des liens karmiques. Elle peut aussi choisir de libérer des liens karmiques en lien avec ce qu'on appelle, ce que je nomme, l'hérédité familiale. D'accord. Et donc, par rapport à ces liens karmiques, il va se produire dans notre quotidien, dans nos vies, par rapport à des relations amoureuses, par rapport à la famille, par rapport à notre activité professionnelle, par rapport à la santé, par rapport au domaine professionnel, des problématiques récurrentes. Et c'est ce qui va engendrer des prises de conscience et se poser la question, qu'est-ce qui se passe pour que je vive souvent les mêmes déconvenus et qu'est-ce que je peux faire ? Je synthétise. Bien sûr. Donc, gros, de manière très simpliste, les liens karmiques ont pour conséquence, bien entendu, d'être logés à certains endroits de notre corps physique. Elles se situent dans le corps éthérique, émotionnel, dans le mental inférieur. Alors, ça, les quatre corps que je viens de citer sont les effets. Les causes en lien avec les liens karmiques se situent plutôt au niveau de l'âme, du mental supérieur, bouddhique, atmique et monadique. Donc, ça descend. Ça descend vers le bas. Et donc, pour apporter des soulagements par rapport à ces liens karmiques, à ces effets, généralement, on se tourne vers des praticiens, on se tourne vers des médiums pour éclairer ces difficultés. Oui, parce qu'alors, quand on parle de réincarnation, reprenons depuis le début, la réincarnation, c'est ce qui nous permet d'avoir plusieurs vies et d'avoir notre karma à améliorer ou d'améliorer notre karma. Une relation qui est d'origine karmique, en nous retrouvant dans cette vie, c'est souvent une personne que nous avons connue dans des vies précédentes et avec laquelle nous avons eu des liens affectifs et émotionnels étroits, mais pas que. On peut avoir été en conflit, avoir une situation complexe à régler et une évolution commune. Alors, moi, je parle souvent du contrat d'âme. Alors, peut-être qu'il y a des gens qui ne seront pas d'accord, mais je pense qu'avant tout, ce sont des contrat d'âme. C'est-à-dire qu'on s'est dit, dans cette vie-là, on se retrouve et on essaie de régler nos problèmes. Les choses que nous n'avons pas pu régler dans nos vies antérieures. Parce que ça nous permet d'avancer et de s'améliorer tous ensemble, en fait. Il peut y avoir aussi des conflits. Il peut y avoir eu des situations conflictuelles. Par exemple, je ne sais pas moi, un drame où il y avait plusieurs personnes mêlées et décider justement dans cette vie-là, dans la vie que nous sommes en train de vivre, de revivre l'expérience, évidemment, d'une autre façon, mais de régler ce problème. On parle aussi des âmes sœurs. Dans la fois, ça a été un grand débat. C'est une personne qui nous correspond tout particulièrement sur le plan mental et spirituel. C'est une personne avec laquelle nous aurions des atomes crochus, avec laquelle vous avez de grandes chances de bâtir une relation fusionnelle, qu'elle soit amoureuse, amicale ou professionnelle. C'est-à-dire que c'est une relation, en général, qui est fluide, mais qui, pour moi, ne dure pas toute une vie, parce que nous avons différentes âmes sœurs. C'est là que la frontière est mince, entre l'amour divin, l'amour éternel et l'âme sœur. L'âme sœur, nous pouvons avoir eu être âme sœur avec un de ses frères et sœurs, avec un de ses enfants, un de ses parents, un de ses amis, avec sa patronne, enfin, peu importe. Nous parlerons aussi des flammes ou âmes jumelles. Alors, ça, c'est le vaste débat. Tout le monde a sa petite idée de la chose, qui sont une essence et une origine divine. En fait, pour moi, je l'ai déjà dit à ma entreprise, c'est avant tout un éveil spirituel. Je ne pense pas que les âmes jumelles et les flammes jumelles soient pour avoir une vie sentimentale terrestre. C'est-à-dire, je m'explique, pour avoir une vie de couple ou que le but final soit d'acheter une maison et avoir un chien et des enfants. Je ne crois pas. Je crois vraiment que c'est un éveil spirituel, que ça nous permet d'avancer pour avoir vécu l'expérience. Donc, voilà. Voilà, voilà. Alors, qu'est-ce que vous en pensez ? Alors, on va commencer par quoi ? Alors, est-ce qu'il y aurait des auditeurs ? L'émission est rediffusée en direct sur Facebook. Donc, vous pouvez interagir par la messagerie de la vidéo, si vous le souhaitez. Nous posez vos questions. Et j'aimerais bien qu'on puisse débattre à plusieurs. C'est-à-dire que vous nous appelez. Philippe ne comprend rien. Bon, Philippe ne comprend rien. C'est pas de sa faute. C'est le homosomie grec, les filles, on va dire. Mais voilà, Philippe, écoute, tu réécouteras le podcast plusieurs fois. Bonsoir, Christine. Alors, en même temps, je fais un petit peu tout. Donc, est-ce qu'il serait bon d'abord que nous parlions justement des âmes sœurs ? On va faire un vite fait sur ce qu'on connaît le plus pour après rentrer dans les familles d'âmes, les contrats d'âmes et tout le reste. Qu'est-ce que vous en pensez, les filles ? Super. Bon, alors, les âmes sœurs. Tout le monde a sa petite idée. Les âmes sœurs, c'est quelque chose qui est idéalisé dans les films, c'est mon âme sœur. On a beaucoup de gens en consultation qui nous ont appelé que c'est mon âme sœur, comme si c'était à la finalité, encore une fois, c'était de vivre le grand amour, de se marier. Voilà, alors qu'en fait, nous sommes des âmes qui nous aidons dans cette vie-là à évoluer. Alors oui, ça peut être au niveau sentimentale, ça peut être encore une fois au niveau professionnel par rapport à des projets. Et il y a une idéalisation de l'âme sœur. Alors qu'une âme sœur, ça peut très bien être un enfant. Et c'est vrai, je reste persuadée que ces relations-là sont de belles relations. Évidemment, sur ces enfants, on ne va pas couper, quoique des fois ça arrive. Mais certaines relations d'âmes sœurs, encore une fois, je pense avoir été mariée avec une de mes âmes sœurs qui s'appelle Frédérique. Et nous sommes toujours, notre relation n'a pas changé. Nous étions amis avant, nous sommes mariés, rien n'a changé. Et même séparés, notre relation, finalement, n'a pas changé non plus. C'est quelque chose qui reste stable. Il n'y a pas eu de déchirement et il n'y a jamais eu de problème, en fait. Mais la vie fait qu'il m'a accompagnée à un certain moment, peut-être pour m'aider à être celle que je suis aujourd'hui. Parce que si j'étais restée certainement mariée avec lui, je n'aurais pas cette carrière. Mais c'est une préparation, je pense. On peut dire que c'est aussi des relations de guérison. Aussi. Aussi. C'est surtout des relations d'éveil. C'est surtout comme un accompagnement l'un pour l'autre. Et comme pour s'aider mutuellement à avancer sur le plan terrestre, c'est la perception que j'ai. Et il y a surtout une notion de très, très grande compréhension. Il y a une notion de familiarité, très, très souvent au niveau des âmes sœurs, qu'on peut retrouver avec des enfants, qu'on peut retrouver avec des frères et sœurs, etc. Mais toujours dans un sens de réveil. De réveil à soi-même. Et à ce qu'on est venu incarner. Oui, c'est vrai. Et encore une fois, c'est l'idéalisation que se font les personnes, parce qu'on voit plein de choses sur Internet. Mais en fait, ce n'est jamais une tristesse. Quand les âmes sœurs se séparent, et même si elles ne sont plus en contact, ça leur a permis d'évoluer à un certain moment. Après, les liens karmiques, évidemment, c'est beaucoup plus vaste que ça. Mais ça, c'est la notion que la plupart des personnes ont, âmes sœurs, âmes jumelles. C'est ce qui revient le plus fréquemment, quand même. Oui, énormément. Et c'est ce qui donne le plus de confusion dans l'état d'esprit des personnes, en plus. Et qui, par moments, peut créer des personnalisations, des identifications à certains thèmes ou certaines croyances, qui, je trouve, font plus de dégâts qu'autre chose. Exactement. Au niveau des flammes jumelles et des âmes sœurs. Et notre rôle à nous, justement, même si je ne prétends pas non plus avoir la vérité ou quoi que ce soit, c'est d'essayer d'amener dans l'état d'esprit de la consultante ou du consultant une autre perception pour lui permettre, à un moment donné, de prendre conscience. Oui. Et encore une fois, je reste persuadée que ce sont des contre-dames. Tout à fait. C'est le mot basique. Parce que maintenant, on met un nom sur tout. Mais je reste persuadée que ce sont des contre-dames. Et la dernière fois, peut-être que j'ai choqué des personnes en disant que si on a été un enfant qui n'a pas eu une belle enfance parce qu'il avait des parents qui le battaient. Et en fait, là aussi, ce sont des relations karmiques. Ce sont des contre-dames. On a décidé de vivre ça dans sa vie. Évidemment, pas dans sa vie terrestre. On n'a pas dit, tiens. Mais parce que ça permettait d'évoluer. Et on s'est mis d'accord. C'est pour ça que le pardon fait aussi partie de l'éveil spirituel. Tout à fait. Nous nous sommes mis d'accord avant. Ensuite, pour moi, ce qui est important, parce que c'est quelque chose que je vis au quotidien, c'est les liens karmiques par rapport à une mission de vie. Alors ça, très peu de gens en parlent. Mais lorsque vous avez une mission de vie bien déterminée, je pense que pour avancer, c'est forcément des contre-dames que vous avez avec vous. Alors, je suis entièrement d'accord avec ce que tu exprimes, Sophie, puisque je l'ai vécu avec notre fils. D'accord ? Le départ de notre fils, c'est un contre-dames. Et oui. Et j'ai pu en prendre, je dis « je » et « nous » parce que je ne suis pas toute seule. Il y a mon mari, il y a ses frères et sœurs. Nous pouvons exprimer maintenant ce contre-dames parce qu'il a été conscientisé, intégré. Et il y a une cohérence par rapport à ma mission, en plus, sur le plan terrestre. Ça n'empêche pas le chagrin, attention. Mais le fait d'avoir pu comprendre ce contre-dames nous soulage. Oui. Oui. Pareillement. Oui. C'est une fois qu'on a compris ça, évidemment, bon, il y a toujours le manque. Mais il y a une mission, c'est-à-dire que de l'autre côté, il nous aide. Tout à fait. Et encore une fois, nous avons choisi de vivre ça. Réa, en fait, les contre-dames, c'est vraiment prédéfini. C'est comme les âmes... C'est prédéfini, oui. C'est comme... Pardon, en parlant en même temps. Pardon, Rosé. Oui. Excuse-moi, Sophie, vas-y. C'est un peu comme les âmes jumelles. Sauf qu'il y a toujours le terrestre, quand même, qui reprend le dessus. C'est-à-dire que la personne, si elle n'est pas éveillée, même si c'est l'âme jumelle. Vous voyez, hop, j'ai encore un problème. Alors, moi, dès que je parle, hop, de l'autre côté, vous entendez, j'ai les appareils électriques qui se mettent en route. Je m'excuse. Bon, maintenant, les auditeurs sont habitués. Tout le monde veut parler en même temps. Alors, peut-être que ce soir, nous aurons encore une surprise à mon micro. Donc, oui, les âmes jumelles, également, il y en a toujours un, forcément, qui n'est pas initié, mais c'est un peu le but. Et c'est pour ça que ça permet d'évoluer. La connexion karmique qu'il peut y avoir et ce contrat d'âme, apparemment, enfin, ça, c'est après, c'est toujours les humains qui écrivent. On nous dit qu'il y a des vies où on se retrouvera, on vivra à l'amour divin. Moi, je pense que l'amour divin, entre les âmes jumelles, on le vit, mais qu'il est éphémère. On le vit à un certain moment de la vie pour justement apprendre ce qu'est l'amour. Ça n'arrive pas par hasard. Moi, je pense que le timing, au moment où j'ai rencontré mon âme jumelle, c'est quand même frappant. La séparation aussi. C'est-à-dire que moi, au moment de cette séparation, tout m'est tombé dessus. Ça a été quand même la pire semaine de ma vie. Mais ça avait un sens puisque aujourd'hui, je suis là à vous parler. Rien n'arrive par hasard. Non, rien. Oui, je suis d'accord avec toi parce que, que ce soit au niveau des flammes jumelles ou des contrat d'âme, le timing divin, c'est le timing divin. Et lorsqu'il y a une libération des liens karmiques, on ne fait rien. Tout vient, tout se fait et on ne peut rien contrôler. Oui. Je ne sais pas si tu es d'accord avec moi. Sophie, on a une sensation, c'est comme si on vivait quelque chose qui est au-delà de nous et sur lequel on ne peut pas poser une intention, poser un acte ou même influencer d'une manière que ce soit parce que tout se fait selon ce timing divin pour tout le monde. Oui. Oui, c'est aussi l'amour inconditionnel, ces liens-là. Enfin, après… comme on ne peut rien contrôler, mais de toute façon, on le vit pleinement. Enfin, oui, moi, je trouve que c'est l'amour inconditionnel. Oui, mais souvent, ça a un sens. Moi, je sais que dans ma vie, ça a un sens, ça. Ça n'arrive jamais par hasard. C'est-à-dire que ça m'a dit, bon, ben voilà, si tu l'aimes lui, c'est que tu t'aimes toi dans des pires travers parce que souvent, c'est des effets miroirs. Mais pour autant, après, chacun a appris un chemin différent. Je ne pense pas que le but soit qu'on soit dans une vie de couple terrestre. Il faut apprendre. Enfin, pour ma part, là, je parle de mon expérience puisqu'évidemment, tout ce que… Je rappelle aux auditeurs que tout ce que vous allez voir écrit sur Internet, c'est des gens qui racontent leur propre expérience, en fait. Personne, encore une fois, ne détient la vérité absolue. Ceci dit, pour ma part, je me suis rendue compte que vraiment, on m'avait mis cette personne. On a beaucoup de synchronicité, il y a beaucoup de points communs. Je ne pense pas que lui en ait conscience, réellement. Enfin, peut-être que oui, je ne sais pas. Et en fait, c'était vraiment un moment de ma vie où j'avais besoin de cette rencontre. Et ça m'a fait prendre conscience de beaucoup de choses. D'ailleurs, je n'ai plus vu la vie pareille. Même si, effectivement, après, retrouver quelqu'un où on est dans l'amour divin, dans les échanges physiques de ce type, c'est compliqué. Parce qu'au départ, on va faire une comparaison et finalement, non, c'est quelque chose qui se fait naturellement. On parle de la nuit noire de l'âme. Pour l'avoir vécu, oui, c'est vrai que c'est terrible. Mais je remercie quand même mes guides. Je remercie quand même en haut, tout simplement. parce que si je n'avais pas vécu cette expérience, je reste persuadée que je n'aurais pas décuplé mes capacités. Et en fait, la succession d'événements à ce moment-là est tellement troublante parce que j'ai eu un autre problème personnel. En fait, moi, ma vie, après un sens, j'ai appris quelque chose qui a fait que j'ai compris pourquoi j'avais vécu de ma naissance à ce jour-là tout ce qui m'était arrivé. Donc, c'est très difficile pour une personne, pour un humain de supporter ça. Mais j'ai pu canaliser ma colère alors que j'étais très en colère. Je ne parle pas de l'âme jumelle, je parle par rapport aux événements qui m'arrivaient. Et finalement, ça m'a permis de canaliser ma colère, de comprendre qu'il y avait des contrats d'âmes, de comprendre pourquoi cet homme s'était trouvé là à ce moment-là et de m'apaiser finalement et de me rendre compte que oui, je pouvais aller vers des relations qui pouvaient être dans l'amour divin, qu'on pouvait aimer un tas de personnes sans pour autant, parce que j'avais un petit souci personnel de ce côté-là. En fait, je n'ai pas bien développé mon côté émotionnel. Et en fait, non mais voilà, mais c'est ça mon problème parce que je n'ai pas eu une enfance telle qu'on l'imagine. Et donc en fait, oui, ça m'a permis d'avoir un déblocage de ce côté-là et je suis beaucoup plus apaisée aujourd'hui que je n'étais avant finalement. Et pour moi, c'est encore un contrat d'âme, peut-être un peu plus, parce qu'on dit que l'âme jumelle, c'est l'âme qui est scindée en Dieu. Et c'est vrai qu'il y a des synchronicités, il y a des choses quand même qui sont particulièrement, moi qui m'interpelle quand même. Je veux dire, le titre de mon livre, j'ai appris que c'était son vrai prénom, à cet homme. Alors que je ne connais pas son prénom, c'est le prénom qu'on me donnait moi quand j'étais enfant. Donc oui, il y a des choses qui sont troublantes et qui peuvent justement faire penser que oui, c'est l'âme jumelle. Bon, moi après, j'ai eu la confirmation par ma mère, ma mère défunte, qui elle, bon, m'a tout balancé comme ça, là, du jour au lendemain. Elle m'a dit oui, c'est ton double, machin, ça marche comme ça, ça marche comme ça. Bon, après, je ne peux pas être pour une illuminée puisque je parle comme vous deux, des médiums spirit. Donc évidemment, bon, on reçoit des informations. Mais ce qui m'interpelle le plus, encore une fois, sur les âmes jumelles, c'est que j'ai beaucoup de consultations et chez Infinita Corse Voyance, nous en avons beaucoup parce que c'est vrai que nous prétendons être des spirituels, ce qui est vrai. Et donc, nous avons 80% de notre clientèle, 80% de nos consultants qui ont des capacités, qui cherchent à les développer, qui cherchent des réponses. Et en fait, beaucoup de gens appellent en disant que j'ai rencontré mon âme jumelle. Alors, c'est quand même incroyable qu'autant de gens aient pu rencontrer leur âme jumelle. Ça, c'est un argument commercial. Oui, je pense. Je pense. C'est une mode. Je pense parce que finalement, dès qu'ils rencontrent quelqu'un qui soit amoureux et que l'autre personne ne veut pas d'elle, ne veut pas d'elle ou de lui, ils pensent de suite que c'est l'âme jumelle. ça rejoint l'émission précédente, là, quand nous avons fait tout à l'heure l'hebdo où on parlait de cette pathologie, le peur d'être seul, la peur d'être largué, d'être célibataire à la vie, à la mort. En fait, je crois que c'est le phénomène de société qui fait que il faut trouver des réponses à tout parce que Google a la réponse à tout. Oui, c'est ça. Et comme ni plus ni moins, il y a un phénomène de société où il y a un déni de ressentir la souffrance aussi, d'accord ? Quand je parle de souffrance, je parle des émotions, bien entendu, et il faut aller vite, 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 vite. Et donc, très souvent, il n'y a pas… La personne lit quelque chose qui va un peu résonner en elle et tout de suite, ça y est, la réponse, c'est ça puisque dans les grandes lignées, ça correspond un petit peu dans ce qui est décrit à ce que la personne vit et ça pose des grands soucis quand même parce que lorsqu'on exprime à la personne que ce n'est pas l'âme jumelle, il y a de très, très grandes déceptions. Enfin, je ne sais pas pour vous, mais généralement, la personne est très, très déçue parce qu'il y a une souffrance en elle qui doit absolument être comblée par l'autre. Oui. Oui, c'est terrible. Et l'autre n'est pas forcément son âme jumelle. Pardon, Sophie. Oui, parce que c'est devenu un phénomène de mode et c'est comme ça. Il y a eu plein de dérivés d'ailleurs là-dessus. Le nombre de gens qui ont rencontré leur âme jumelle, c'est quand même incroyable. Qui ne sont pas forcément des spirituels ou qui sont dans un éveil spirituel et qui en sont persuadés. Oui, c'est ça. Et c'est dommage parce que ça, ça vulgarise un peu le truc quand même. Énormément. Énormément. Alors que c'est quelque chose qui est... Je pense que quand même, pour rencontrer son âme jumelle ou... Je pense qu'il faut avoir un éveil spirituel quand même assez avancé, je pense. Parce que sinon, ça ne servira à rien parce qu'on n'en prendrait pas conscience. Je ne sais pas. Oui, et puis... Et puis ce que... Je suis d'accord avec toi, mais ce qu'il y a, dans tout ce qui est exprimé au niveau de... J'ai rencontré l'âme jumelle. Il y a beaucoup d'égo. Il y a beaucoup de... D'illusions aussi. D'illusions, d'égo spirituel. Et... Et exprimer à quelqu'un, une personne qui est soi-disant en éveil ou en réveil, attention, il y a un peu d'égo spirituel, ça ne peut pas être exprimé non plus, non plus, parce que généralement, il y a blocage. Généralement, ce n'est pas vrai, ce n'est pas possible. C'est... On se trompe. Donc, je pense que lorsqu'il y a de tels troubles, j'ose penser avec une certaine sérénité que cela fait partie du cheminement de l'âme et qu'à un moment donné, dans cette incarnation ou dans une autre vie, elle aura la clé en toute conscience et en toute plénitude. Oui. Mais c'est le sujet qui fascine depuis 2-3 ans. Oui, et puis c'est aussi parce que je pense qu'il y a une dérive de la voyance où on a accès beaucoup plus facilement qu'avant. Avant, il fallait aller voir les voyants chez eux et encore, je ne sais même pas si elles abordaient le sujet de l'âme et maintenant, il suffit qu'on prenne le téléphone pour avoir accès à un médium ou à un voyant. Oui. Ça... Ça dénature la voyance en elle-même. Exactement. Je tiens à tirer votre attention quand même qu'il y a vraiment des dérives et que j'ai quand même par moment au téléphone des personnes, donc des thérapeutes ou même des personnes dans d'autres catégories professionnelles qui sont en réveil, en éveil et qui cherchent et qui sont quand même un petit peu salement amochés. Oui, parce que pour beaucoup de gens, c'est le saint graal. Alors que le saint graal, c'est d'évoluer spirituellement, oui, d'être dans la lumière et la bienveillance, d'être dans l'altruisme, tout simplement. Elle n'est pas obligée de rencontrer son âme jumelle pour réussir sa vie. À chaque fois, je tiens toujours le même discours, mais c'est vrai. ce n'est pas la cerise sur le gâteau. Oui, peut-être pour certaines personnes, mais je sais que oui, moi, ça m'a apporté sur... ça m'a apporté, mais je ne suis pas dans la souffrance. Nous ne sommes plus en contact. Je ne suis pas dans la souffrance. Oui, c'est sûr qu'après, évidemment, au niveau terrestre, je me dis, bon, c'est quand même dommage. j'aimerais quand même avoir une relation cordiale avec lui parce que je pense que nous aurions pu avoir des projets professionnels et quand même avancer. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Je ne vais pas attendre cette personne toute ma vie. Je veux dire, à un moment, et chacun fait son chemin parce que normalement, si c'est véritablement l'âme jumelle, oui, nous avons une connexion puisqu'il y a une connexion qui se fait en astral, je dirais, une télépathie, oui, mais si l'autre ne perçoit pas ça et que finalement, il part et que, ben voilà, c'est comme ça et ce n'est pas à ce moment-là. Après, j'avais vu un couple, je ne sais plus dans quel pays je suis, je ne sais plus, si ce n'est pas au Québec ou je ne sais où, et en fait, eux, ils estimaient être des âmes jumelles. Alors, ils font payer des espèces de stages, de formations hors de prix en me disant qu'ils sont dans l'amour divin, alors ils vivent. Moi, pour avoir rencontré mon âme jumelle, ça a été quand même conflictuel. Enfin, je veux dire, ce n'est pas quelque chose qui est lisse. Pour ce que j'ai entendu, à chaque fois, deux fois, je l'ai entendu précisément. la rencontre de flammes jumelles, c'est le conflit, il y a une réactivité, il y a comme quelque chose en ébullition au niveau des deux personnes. Je n'ai pas entendu une seule fois que c'était une relation calme, que c'était une relation de plénitude. Non, il y en a toujours un qui fuit. C'est comme ça. Il y en a toujours un qui fuit, ça peut être aussi l'environnement qui est contre cette relation aussi. Ce n'est pas forcément le sentiment d'amour qui fait souffrir. Ça peut être tout le contexte autour de cette relation. C'est-à-dire que quand tu rencontres ton âme jumelle, tu te retrouves face à toi-même. Donc, en fait, il y a un travail qui se fait, qui est énergétique, qui est à la montée de Kundalini. Ça, je l'ai vécu, mais moi, après la séparation. Et ça a été assez étrange parce que, franchement, je pense qu'à ce moment-là, j'étais complètement perchée. Je regardais les gens, je ne les voyais plus comme avant. Et dans ma relation, je suis partie la première, j'ai fui, inconsciemment. Après, je suis revenue. Et finalement, c'est lui qui s'est enfui. Et je pense que le destin fera qu'à un moment, on se retrouvera l'un face à l'autre. Ça, c'est normal. L'un en face de l'autre. Il peut en être autrement parce qu'après, on se le trimballe jusqu'à la fin de sa vie. Il y a où des synchronicités ? Non, on peut se retrouver que dans la vie d'après. Pas forcément dans celle-ci. Non, mais je parle au niveau terrestre. Il y a toujours quelque chose qui te ramène quand même à la personne. Ça peut être des signes, des synchronicités, des choses comme ça. Ça, oui, ça, je le vis au quotidien, mais au quotidien. Heureusement, pas tout le temps, mais par exemple, je ne peux pas penser à lui pendant 4-5 mois. Et puis d'un coup, le matin, je me lève et j'entends son prénom parce qu'on me parle de lui. Voilà, c'est comme ça. Je ne parle pas au niveau terrestre, évidemment. Je me lève de mon lit. Je sais. Et c'est vrai, il est rosé. Des fois, je te dis, mon Dieu, ce matin, je me suis levé et je me demande pourquoi on me parlait de lui, en fait, quand je me suis levé. c'est par rapport aux liens télépathiques. Oui. Enfin, moi, je l'explique comme ça. Même si terrestrement, on ne se voit plus, on ne se parle plus, quand c'est les vrais flammes jumelles ou âmes jumelles, je ne sais pas, mais quand c'est des vrais liens karmiques, comme ça, il y a toujours le côté télépathique, conscient ou inconscient. Exactement. D'où la synchronicité de certains. Moi, ça m'est arrivé des fois d'entendre au bout d'un an et demi notre chanson. Pile au moment où j'allume la radio en prenant ma voiture, c'était la première note de la musique, alors que ça faisait un an et demi que je ne l'avais pas entendue, par exemple. Oui. Et ce n'est plus une chanson qu'on écoute maintenant, quoi. Donc, ensuite, on parle de... et alors ça, Rose va bien nous éclairer sur le sujet, d'une vie karmique familiale. Ah oui. Ça, c'est la spécialité de Rose. Oui. Les liens karmiques familiales, c'est comme tu l'exprimais tout à l'heure, c'est ce que j'appelle aussi les contrats d'âmes. C'est-à-dire que on choisit de se rejoindre au sein d'une même famille, pour grandir, bien entendu, pour évoluer, mais aussi pour libérer des mémoires transgénérationnelles, pour libérer aussi au niveau familial ce qu'on peut appeler des malédictions, ce qu'on peut appeler des pactes, ce qu'on peut appeler des vœux, etc., etc., ce qui va permettre dans la lignée maternelle et paternelle de guérir, de guérir et surtout de permettre à la descendance de ne plus vivre aussi ces mémoires karmiques familiales qui peuvent se transmettre des parents aux enfants sur des dizaines de générations. Alors explique-nous un peu plus, ça, ça m'intéresse. C'est-à-dire que, donc, on a choisi de reconstituer cette famille parce que nous étions déjà une famille auparavant ? Oui. Donc, dans une vie antérieure. Dans une vie antérieure. Et à partir de cette vie antérieure, je vais donner un exemple. Par exemple, sur un moment de guerre ou de pandémie, un membre de la famille pose un acte, mais un acte, je veux dire, pas très honnête. D'accord. Cet acte va avoir des répercussions sur la descendance et va générer au fur et à mesure des vies, des incarnations, une amplitude de ce pacte qui a été posé jusqu'à un moment de donner où, dans le contrat d'âme, des mêmes âmes vont décider de s'incarner au sein de la famille en tant que papa, en tant que maman, en tant que frère et sœur ou autre pour libérer cette charge karmique. D'accord. D'accord. Et donc, l'âme en question va décider de vivre, de prendre la charge paternelle et ou maternelle, selon le cas, pour justement libérer le fardeau et permettre ainsi aux aïeux, aux ancêtres qui sont de l'autre côté du voile et qui attendent cette libération, généralement, c'est comme ça, ils sont autour et ils attendent la libération, que ce pacte, ce vœu, ce qui a été posé, soit transmuté, libéré et permettre ainsi à la descendance de ne plus avoir à subir ce qui bloque le processus, je dirais, normal de la vie sur Terre. D'accord. Donc, c'est peut-être pour ça qu'il y a beaucoup de litiges en famille. Tout à fait. Parce que très souvent, on va retrouver dans les litiges familiaux, on va se retrouver avec des héritages, par exemple, qui durent depuis très longtemps. On va aussi entendre parler de malchance, de malédiction, de problèmes de santé récurrents. Mon arrière-grand-mère avait ceci, mon arrière-grand-père avait cela, mes parents avaient ça, et j'ai ceci, j'ai cela. Et ce qui fait que très rapidement, on a une carte, je veux dire, on a une carte des âmes, on a une carte des contrats d'âmes, une lecture qui apporte des réponses concrètes et réelles dans ce que vivent les personnes. Par exemple, on peut retrouver sur une famille des malédictions qui datent par rapport à des guerres, on peut retrouver des pactes, des vœux de soumission, des vœux où je ne te quitterai jamais, on va les retrouver dans la descendance des filles, par exemple. Et donc, la femme prend conscience qu'à chaque fois, elle rencontre des problèmes récurrents dans son domaine amoureux, c'est-à-dire que ni plus ni moins, elle est malheureuse mais elle n'arrive pas à quitter cet homme ou vice-versa. Et donc, tout s'explique à un moment donné lorsque c'est le moment, bien entendu, parce qu'il y a toujours un moment clé pour la libération, pour la guérison. Il y a toujours un processus. D'accord. Mais est-ce que, je sais, il y a encore une question bête de la blonde, mais justement, par exemple, moi, je fais bien la différence entre la vie terrestre et la vie spirituelle. D'accord ? C'est-à-dire que par rapport à ma famille, ce ne sont pas des gens avec qui j'ai réellement de contact, sauf mon frère et ma soeur, mais justement, je ne pense pas les retrouver dans une autre vie. Ce ne sont pas forcément des gens avec qui j'ai des liens. C'est parce qu'il fallait que tu coupes le lien sur cette vie-là ? Pardon, je bégaye. Peut-être que c'était tout simplement ça, en fait, que j'ai choisi. comme par exemple, j'ai choisi une famille qui a vraiment une enfance très, très compliquée qui refusait tout ce qui était lumière. Ah, mais comme ça, ouais. Oui, et j'ai choisi de, en fin de compte, j'ai compris et même mon fils fait partie de, notre fils fait partie aussi de la libération des mémoires transgénérationnelles sur la lignée maternelle. C'est-à-dire, il est venu pour libérer dans la lignée maternelle tout ce qui était en lien avec le décès des garçons. D'accord. Et ça, j'ai compris la cohérence avec mon enfance et le fait que, voilà, les liens étaient coupés, tout le monde est heureux, tout le monde est content et maintenant, voilà, maintenant, je vais incarner pleinement ce que je suis venue réaliser. D'accord. Oui, c'est la famille des âmes, en fait. Oui. Il y a la famille terrestre et la famille des âmes. Exactement. Ceci dit, selon la mission que nous avons à réaliser sur Terre, notre mission de vie, on peut être amené à retrouver sa famille d'âmes aussi dans son professionnel. Moi, j'en suis convaincue. Moi aussi, tout à fait. Oui, Sophie. On s'est fait, en fait, oui, on s'est fait la réflexion parce que nous pensons et même Bassoane m'a dit il y a quelque chose. Bassoane, il m'a dit, Sophie, il y a quelque chose. Quand je te vois, il y a quelque chose. Tout le monde dit ça. Et en fait, c'est vrai que nous sommes une équipe qui est soudée, mais ce n'est pas que le côté professionnel. C'est-à-dire que nous avons tous une mission, nous savons laquelle. Et c'est pour ça que je dis toujours qu'Infinta Corse Voyance, ce n'est pas Sophie Vitale. Ce n'est pas que Sophie Vitale qui est là. Non, c'est un ensemble de personnes. Sinon, ça ne pourrait pas exister. En fait, moi, j'estime que c'est une grande famille. Et je pense que nous sommes une famille d'âmes parce qu'on ne peut pas progresser seul. Ça, l'être humain ne l'a pas compris. L'être humain est individuel dans sa façon de procéder. Il a un égo surdimensionné. Donc, il se dit, voilà, moi, je réussis. C'est moi, c'est moi le patron, c'est moi qui fais ci, c'est moi qui fais là. Et puis, les autres, non. Alors qu'en fait, tout le monde, dans des entités commerciales, tout le monde participe. Nous, nous sommes dans le spirituel. Donc, c'est encore autre chose puisqu'après, évidemment, j'ai monté mon équipe et j'ai la radio, j'ai d'autres projets qui vont sortir qu'on vous révélera plus tard. Et tout ça fait que si je n'avais pas les personnes que j'ai avec moi aujourd'hui dans mon travail, je ne pourrais pas les accomplir. Donc, pour moi, ce sont des contrats d'âmes qui sont venus m'aider parce que nous avons tous besoin de progresser et nous avons tous le même but. C'est pour ça que nous nous en sommes rendus compte. Oui. C'est vrai ? Tout à fait. Oui, c'est ça. Et puis, parce que comme nous sommes dans un basculement énergétique très puissant, on est sur un éveil, sur des éveils de conscience, l'ego surdimensionné, l'être humain conscientise de plus en plus que tout seul, il n'est rien. Et donc, ce qui fait que même une entreprise commerciale, que ce soit au niveau du patron ou des salariés, l'un sans l'autre, ce n'est plus possible. Et donc, ça permet aussi au niveau du plan terrestre de comprendre le bien fondé du spirituel en même temps. C'est la perception que j'ai. de toute façon, même au niveau de notre équipe, il y a des personnes qui sont parties parce que cet état d'esprit ne leur convenait pas. Sans dire qui c'était, Sophie, mais tu es bien d'accord ? Oui. On n'a pas besoin de se forcer. Ça se fait naturellement, en fait. De toute façon, la cohésion d'un groupe repose sur sa compréhension, sa complétude et le fait d'être interdépendant et non-dépendant. Et c'est ça qui fait la force d'un groupe et c'est ce qui est en train de se produire, je dirais, pour nous, là avec toi, Sophie, comme cela va se produire pour d'autres personnes dans des entreprises et on le voit bien de toute manière avec la floraison des nouveaux concepts, des nouveaux projets qui fleurissent de partout dans le monde, même si les informations n'en parlent pas. Oui, c'est vrai. De toute façon, on ne peut pas y échapper. Et heureusement qu'il y a ces contrats d'âme parce que sinon, on serait bloqué dans notre évolution. C'est là qu'on arrive au sujet épineux des liens karmiques toxiques. Alors, les liens karmiques toxiques, alors ça, tout le monde les connaît. C'est ce qui revient le plus souvent puisque souvent, on associe, on s'en est rendu compte dans la dernière émission, la première partie des liens karmiques à la douleur, le déchirement, mais pas que. On associe ça aussi au fait que ce soit une souffrance totale et qu'on ait des leçons à prendre. Oui, des leçons à apprendre, mais pas les leçons telles qu'on l'entend, c'est-à-dire, voilà, tu dois souffrir parce que tu le mérites. J'estime que l'âme est en constante évolution, que nous avons tous un développement spirituel à faire, mais les liens karmiques négatifs aident aussi à avancer et donc sont pour moi positifs. Une fois qu'on l'a compris, oui. Oui, un lien karmique négatif, de toute façon, c'est simple. Vous prenez deux personnes, un homme, une femme, deux femmes, peu importe. Une relation lambda, amicale, sentimentale, professionnelle, tout va bien au début et puis après, paf, c'est le drame. C'est-à-dire que vous n'êtes pas bien en présence de cette personne. Quand elle parle, elle déverse des pensées négatives, des énergies négatives. Certaines personnes dans un couple tomberont dans l'absorption d'alcool. Donc, ils créent un lien à l'alcool. Alors ça, après, on reviendra là-dessus parce que les âmes, moi qui ne suis pas sûre d'âmes, certaines âmes restent ancrées au terrestre liées à certaines addictions. C'est un lien qui est très fort, qui existe aussi de l'autre côté. Il faut le savoir, l'alcool, la drogue, la dépendance en général, que ce soit la dépendance au jeu, la dépendance à la sexualité et bien d'autres dépendances. La personne qui est négative quand vous êtes dans une relation qui a un lien karmique négatif, c'est une personne qui peut vous déclencher, je ne sais pas moi, des crises de panique. Vous pouvez avoir de l'eczéma parce qu'à force de la fréquenter, vous n'êtes pas bien, des choses que vous n'osez pas dire, c'est quelqu'un qui peut vous rabaisser. Et en fait, il y a quand même ce lien. Donc la personne, quelque part, elle est reliée et n'ose pas s'en défaire. Il peut y avoir aussi un intérêt terrestre, évidemment, mais il faut savoir couper avec cette personne. là. Souvent, on dit que c'est des vampires d'énergie, ces gens-là. Oui. Les gens négatifs nous vampirisent notre énergie positive pour pouvoir avancer, eux. Et nous, forcément, on stagne dans ces moments-là. Oui, ça bloque notre évolution spirituelle, notre évolution professionnelle, amicale. il y a certaines personnes, par exemple, qui vont prendre le dessus sur l'autre et qui vont l'éloigner de sa famille. Bon, souvent, ça, ça intervient au niveau sentimental et encore que pas que. Ou vraiment, la personne doit s'en défaire et prendre conscience de ce qui est important pour elle et non pas de vivre à travers l'autre personne qu'elle doit vivre pour elle. Et encore une fois, s'aimer, s'aimer telle qu'elle est et s'aimer et qu'elle s'aime elle-même. Pardon, excusez-moi, je cherche mes mots. Donc voilà, les liens karmiques positifs, a contrario, c'est ce dont on parlait tout à l'heure. C'est plus puissant que les liens du sang. C'est-à-dire, par exemple, je prends le cas de Lily Rose et Rose. Nous avons un lien karmique. Mais par exemple, peut-être que par la suite, je vais devenir beaucoup plus importante que la cousine qui vit en Alsace. Même si, encore une fois, nous avons un lien terrestre avec ces personnes. la connexion n'est pas la même. De toute façon, il y a une fluidité. Quand elle est positive, on s'en rend compte de suite. Oui. Peut-être que nous, nous avons une sensibilité, les médiums en général ont une sensibilité qui fait que on va identifier le lien et encore que pas que parce qu'il y a certaines relations karmiques négatives qui se font passer pour des positives. Tout à fait. Et qu'ils se doivent d'être vécu et totalement dans la chair sur le plan terrestre. Oui, il faut les vivre à fond. Oui. Et après, savoir à quel moment il faut couper parce qu'à un moment, vous êtes obligés de couper. Et ça, les gens ne le comprennent pas. Oui. C'est comme le lien avec les âmes sœurs. Je veux dire, quand c'est terminé, c'est terminé. Oui, c'est dommage, mais voilà, c'est dommage. Et quand on a compris ce que sont les contrats d'âmes, ce que sont les liens karmiques, quand on connaît sa mission de vie ou qu'on va la découvrir, on rentre dans une phase de cet éveil. On comprend, en fait, le sens de la vie. On pardonne. On pardonne à certaines personnes qui nous ont fait du mal dans le passé. On a une compréhension des choses qui fait qu'on a l'esprit entre guillemets bien plus léger. Même face à des pertes, face à des décès ou des situations terribles. Quand on a compris. Oui. C'est le lâcher prise. Exactement. Je dirais plus que ça, c'est le détachement au corps de souffrance. C'est complètement le détachement et être justement en lien avec... Il y a eu ce pardon par don d'amour. Il y a cette union avec la source et la compréhension que ce qui s'est produit a un sens. Et c'est un lien avec l'essence même du déroulement de la vie et de la suite sur le plan terrestre. Je considère que lorsqu'on conscientise la libération des contrats d'âme ou des liens karmiques et transgénérationnels, on récupère de l'énergie. Et comme on récupère de l'énergie extrêmement positive, on ne peut plus être impacté par tout ce qui est négatif. On ne peut plus être impacté par certaines émotions, attitudes, parce qu'on a dépassé et tout ça. C'est ce qui... Oui, voilà. Donc, ça aussi. Et là, ça rejoint, encore une fois, la famille d'âme. Le fait que on ne soit pas obligé d'être en lien familiaux terrestre. il y a certaines personnes et ça, je trouve que ça a souvent un rapport avec la médiumnité aussi, on ne se sent pas en phase avec les membres de sa famille. Parce qu'en fait, nous recherchons notre famille d'âme. Tout le temps. Tout le temps. Tout le temps. Alors, j'ai lu certains écrits qui disent que dans une famille d'âme, en vie terrestre, il y a toujours un directeur et il y a les autres âmes qui sont là pour l'aider et avancer. Donc, le but est commun. C'est ce qu'on appelle aussi des missions divines. Et, dans ce chemin-là, alors, ça peut être construit un hôpital, on n'est pas obligé de faire la spiritualité comme nous faisons nous, mais il faut avoir un but commun. Souvent, c'est comme ça. Alors ça, je ne pense pas que ça arrive quand on est à l'âge de 20 ans. Moi non plus. Moi non plus. Je pense qu'il faut avoir évolué. Ça rejoint encore le sujet que nous avons eu et il y aura bientôt la partie 2 de qu'est-ce que la médiumnité ou bien souvent, les médiums qui en font leur profession ou qui développent leur capacité ont eu des vies familiales assez terribles. On n'a pas choisi des vies faciles ou des enfances fluides. Souvent, c'est des destins un petit peu particuliers. Et là, encore une fois, dans la famille d'âmes, une famille d'âmes peut être confrontée à une autre famille d'âmes qui sont plus dans l'ombre, donc il y a la jalousie et qui essaient en fait de faire descendre le côté positif et la lumière. En fait, c'est les gens qui essaient de vous attirer dans le bas. Ça rejoint ce que disait Lily Rose. Il y a des personnes quand même qui essaient de nuire à ça et qui sont là et qui mangent les énergies tout simplement. Tout à fait. On appelle ça des prédateurs énergétiques. Oui. Alors, je ne pense pas qu'ils fassent sciemment ces gens-là, mais je pense que c'est leur mission de vie en fait. C'est leur mission, oui. Ça fait partie de leur mission. C'est ce qu'ils ont choisi parce qu'ils viennent, ils sont là pour nous permettre d'évoluer. N'oublions pas que nous sommes sur un plan terrestre et ce plan terrestre fonctionne avec deux polarités, le plus et le moins et que ces deux polarités doivent trouver l'harmonie. C'est pour ça que moi-même, Rose aussi, je crois, et Lily Rose aussi, nous sommes des thérapeutes, des énergéticiens, justement, où on aide les personnes à couper les liens, les liens toxiques, les liens toxiques familiaux, les liens avec le passé, les vies antérieures aussi également. Les charges karmiques, les liens toxiques, oui. Parce que ça, mine de rien, même si on visualise, même si on se persuade de ça, c'est quand même très compliqué. Oui, très, très compliqué. Dans l'énergie, énergétique en plus, ça ne va pas se faire du jour au lendemain, je veux dire, au niveau des corps, c'est comme des poupées russes, c'est la même chose, ça va être corps après corps et toujours dans la notion que la personne soit en ouverture, en réceptivité. Oui, parce qu'il faut que la personne, même la personne qui consulte, qui va demander un soin, fasse un travail intérieur. Ce n'est pas seulement le thérapeute, c'est un travail intérieur, il faut en avoir conscience. En fait, il faut prendre conscience de tout ça pour pouvoir avancer. et je pense que ce qu'il y a de plus difficile, encore une fois, comme dirait Lili Rose, c'est le lâcher prise et c'est le pardon aussi. Parce que souvent, on a eu des problématiques qui font qu'on peut avoir quand même de la rancœur ou souvent de l'incompréhension. Parce que souvent, c'est des chocs émotionnels qui sont liés à l'enfance et qu'on ne réalise pas en étant adulte aussi. Alors, on dit toujours... C'est souvent l'enfant intérieur qu'on doit rassurer, qu'on doit lui expliquer avec des mots d'enfant pour que l'enfant intérieur comprenne et que la personne réagisse en adulte et non plus en enfant. Pas tout le temps. Pas tout le temps. Non, pas tout le temps. Sur des soins, ce n'est pas spécifiquement l'enfant intérieur. Le soin peut être aussi vraiment que dans l'énergie qui est dans le sens de libérer la problématique. L'enfant intérieur va surgir par la suite. Et quelquefois, il ne surgira même pas par rapport à cette libération des mémoires transgénérationnelles ou des mémoires karmiques. Donc, Lily-Rose, alors Lily-Rose, toi, tu voulais nous parler de la relation karmique avec les anges et les archanges. Oui. Alors, allons-y. Alors, déjà, une âme, elle est effectivement, on en parle depuis tout à l'heure, c'est la réincarnation qui permet à nos âmes de revivre, de vivre plusieurs vies. et pourquoi on vit plusieurs vies pour réparer, justement, tout ce qu'on vient de parler et pour atteindre le paradis. On est d'accord. Ou alors, la lumière suprême pour devenir un ange ou un archange. Donc, voilà, voilà. Attends, je suis perdue dans mes notes. Donc, au niveau des familles d'anges, tu as commencé à aborder le sujet tout à l'heure, Sophie. Alors, tu as dit que tout à l'heure, il y avait un directeur. Nous avons aussi, dans les familles d'âmes, nous avons le noyau familial. Celui qui représente le noyau familial dans cette famille d'âmes apporte le bien-être à ses membres qui lui tiennent à cœur. Il resserre les liens entre eux et les protège. Rien ne passe dans la paix qui existe dans cette famille. Ce lien est très puissant. Il protège contre les discordes par leurs paroles justes et apaisantes. Ça, ça peut être un peu Sophie. Moi, je dirais. Pourquoi ? T'es toujours dans la médiation. Tu désamorces des fois des situations compliquées. Non ? Tu ne trouves pas, Rose ? Oui. Oui, oui. Bonjour, l'engouement, quand même. Non, non. Ce n'est pas ça. Ce n'est pas ce qu'exprime Lily-Rose par rapport à toi, Sophie ? Pour moi, c'est d'une... Je ne voudrais pas passer pour une hypocrite, mais pour moi, c'est d'une telle évidence. Merci. Ça peut être le noyau familial. Elle nous a réunis autour d'elle. Elle nous attire. Parce qu'on lui correspond. Oui, certainement. On correspond dans la même mission de vie. Ah oui, très certainement. Oui, oui, c'est... Oui, ce que tu dis, oui. Sauf que... Oui, oui. Non, mais... Sauf que quoi, Rose ? Rose, exprime-toi. Ce qu'il y a, c'est que pour moi, il y a attraction, il y a réceptivité, et il y a surtout le fait d'être aussi guidée vers toi, naturellement. Voilà. Oui, mais j'y crois à ça, moi. C'est parce que j'ai du mal à trouver mes mots parce que je trouve que c'est d'une... Pour moi, ça a été une telle évidence, si tu veux. Donc, voilà, tu aimais, tu vibres comme d'autres personnes émettent et vibrent dans les mêmes tonalités. Et si on est cette équipe-là autour de toi, c'est parce que ça fait partie du plan, ça fait partie des contrats d'âmes. Et pour moi, c'est d'une... Voilà, c'est vrai que je ne voudrais pas choquer les auditeurs, mais c'est d'une telle évidence que tu viens de dire, Lili Rose, mais cette évidence, je la rencontre aussi avec d'autres personnes. Donc, ça me met en joie. Ça me met en joie qu'il y ait de plus en plus de personnes. Donc, c'est pour ça que j'ai marqué un temps d'arrêt. Ce n'était pas un faux engouement, mais pour moi, c'est une évidence. Voilà. Oui, c'est vrai. On s'est fait, là, cette réflexion. Vas-y, continue, Lili Rose. Lili Rose, tu veux qu'on fasse une pub n'importe quoi ? Qu'on fasse... Si tu veux. Lili Rose, vous présente. Non, ce n'est pas ça. Non, est-ce que tu veux qu'on fasse une pause, histoire de... Oui, si tu veux. Oui. Alors, on fait une petite pause et on revient tout de suite. Mystique Radio, musique et spiritualité en continu, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Sous-titrage ST' 501 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 et les liens dans la Bible des anges de Johan Flansberry qui est elle-même médium, qui a pratiqué la médiumnité et qui a fait cinq livres sur la spiritualité et j'ai trouvé que c'était intéressant quand même. Nous-mêmes, on peut voir à quel stade on est en fait. Oui, mais après, il y a les familles d'âmes mais les familles d'âmes aussi en médiumnité. Il y a la famille des guérisseurs, les passeurs d'âmes qui ont vrillé et qui sont devenus guérisseurs. Il y a des tas de familles de médiums donc ça fait encore d'autres familles en plus. Il y a les guérisseurs par exemple, il y a les bâtisseurs, il y en a plein d'autres. Il y en a plein d'autres, oui. Et après, autant tout ce qui est relations karmiques avec les anges, les archanges mais chaque médium, chaque être humain d'ailleurs, puisque la nuit on se déplace, on ne reste pas collé dans notre lit, on sert des anges et des archanges. Moi, je sais que je sers Jérémiel et Sandalfon. Moi, c'est Raphaël. Jérémiel, parce que c'est le patron des passeurs d'âmes et que voilà. Et Sandalfon, ça c'est ma mère défeinte parce que là, je ne m'y attendais pas du tout. Mais Sandalfon aussi. Je pense qu'on est rattaché, oui, d'une façon parce que de l'autre côté, nous avons quand même une mission. On n'est pas comme terrestre. Ça, beaucoup de personnes ne le réalisent pas bien. Mais toutes les nuits, tout le monde se déplace en astral. Ce n'est pas réservé à une élite. Mais même quand on regarde notre ange gardien qui dépend du jour et du mois de naissance. Et souvent, la vie de notre ange gardien reflète la nôtre. Il y a déjà un lien. Ah ouais, moi, j'ai un petit livre là-dessus. Attends, tu veux que j'aille le chercher ? Oui. Et moi, je peux faire du bris, je reviens. Bon, ben voilà. Maintenant que Lily Rose est partie, on peut dire du mal d'elle. Oh là là. Donc oui, c'est vrai. Les familles d'âmes, les familles de médium. Il y a plein de familles, finalement. Oui, il y en a plein. Je pense qu'on est même en train d'en découvrir des nouvelles. Ben oui, puisque nous n'avons pas la connaissance absolue pour le moment. Il faut le savoir. On n'est qu'aux prémices, là. Excusez-moi, c'est ma chaise qui est tombée. Je ne suis pas morte. Si vous avez entendu un gros boom. Non, c'est-à-dire qu'on voulait dire du mal de toi puis t'es revenu trop vite. Eh ouais. C'est pour ça, je l'ai dit. Bon, par exemple, je suis née le 11 mai 79. Comment s'appelle mon ange ? Je n'ai jamais regardé. Alors ? Peut-être que j'ai regardé. Je vais le chercher. Parce qu'alors là, je suis curieuse quand même d'entendre ça. Attends. Mais, attends, il faut que je regarde là. Ça fait longtemps que je n'ai pas regardé. Il n'y a pas de... Ah, je n'ai pas pris le bon. Attends. Ça y est. Non, ce n'est pas le bon livre. J'en ai deux. Je reviens. Bon, on va vraiment finir par dire du mal de Lily Rose. Tu ne sais pas qui est ton ange gardien, Sophie ? Non, alors ça dépend de ce qu'on appelle par ange gardien. Attention. Moi aussi. Moi aussi. Parce que moi, je sais qui est mon protecteur de l'autre côté. Pour moi, ce n'est pas ce qui... Non, mais c'est rigolo d'avoir d'autres points de vue. Après, nous n'avons pas la connaissance absolue. Moi, mon ange gardien, celui que je nommerais être mon ange gardien, c'est le F qu'il y a dans la boule de Infinita Corsevoyance. Mais on en a d'autres aussi puisqu'on a plein de guides. Moi, je sais que j'en ai plein. On a plein de guides. Oui, tout à fait. Selon les moments, ça change. Mais on a tous un guide quand même principal. Oui, un guide principal et au fur et à mesure de l'évolution et de ce qu'on va vivre, vont venir s'ajouter d'autres guides pour revenir nous aider et nous soutenir. Exactement. Et c'est aussi souvent le gardien de la maison. Moi, j'ai remarqué ça. Moi, je sais que chez moi, c'est lui qui veille. Et c'est aussi le guide de ma fille aînée. Ils ont aussi différentes personnes. Il a choisi... Alors, lui, il a choisi vraiment la totale, mon frère. C'est quelque chose. Kiara, ma fille, qui participera à l'émission sur les phénomènes paranormaux. Alors, ne ratez pas ça. Encore une fois, ça va être quelque chose. Il faut voir le phénomène, Kiara. C'est quand déjà la date ? C'est le 30 octobre. Génial. J'espère que tu participeras, Rose. Ah oui, oui, oui. Je participe parce que j'ai quelque chose... J'ai vraiment un phénomène paranormal à échanger aussi. Ça va être mignon. Ça va être du costaud. Bassoane aussi, je pense que... Bassoane, il est obligé de venir. Oui. Bassoane a fait le buzz la dernière fois dans cette émission. Donc, oui, il vaut mieux qu'il interagisse, cet homme. Oui. Puis, le 30 octobre, juste au moment de... un peu d'Halloween, de tout ce qui se passe. je trouve que c'est bien. Oui, c'est évolu. Oui. Il y en a d'autres. Puis après, il y a nous en émission. Qu'est-ce que la guidance médiumnique spirituelle ? Oui. C'est le 6 novembre. Il y a quelques émissions. Là, on s'est bien mis le compte. Pour les auditeurs, je vais vous dire, on n'a plus de vie. Tous les soirs, on est à la radio. Tous les soirs, on est sur Infinita Corse Voyance. On a vraiment des vies particulières en ce moment. Oui. N'oubliez pas d'interagir avec nous. si vous le souhaitez aussi. Ça nous ferait extrêmement plaisir. Ben oui. Il ne faut pas être timide comme ça. On n'est qu'entre nous. Ah, j'ai programmé aussi un nouveau salon. Alors, ça y est, j'ai compris Facebook et Simon et Gans. Donc, il y aura le salon en webcam, salon messenger privé. Je l'ai programmé, je crois, le samedi. Le 21 novembre. C'est ça, le samedi 21 novembre à partir de 21h. Donc, si vous avez envie de me voir faire la sieste sur le canapé, c'est le moment. Non, mais là, ça y est, on a compris parce que Facebook, c'est des petits malins. Alors, ils proposent plein de fonctions mais qui ne sont pas utiles. voilà. La dernière fois, j'étais un peu larguée et maintenant, j'ai compris et ce n'est pas une masse à faire, je ne vous cache pas. mais enfin, ça y est, là, j'ai fait tous mes tests. Alors, Lili Rose, qui est mon ange gardien ? Alors, ton ange gardien, c'est Lovia, L-A-U-V-I-A-H. D'accord. Donc, toutes les personnes qui sont nées entre le 11 et 15 mai ont cet ange gardien. Alors, ce n'est pas le livre que je voulais, c'est un autre. Donc, je n'ai pas l'avis de... Alors, il y a la catégorie don et pouvoir qui l'accordent. On va voir si ça te parle. Alors, en amour, alors là, dans l'idéalisme créateur de réalisations pratiques, grand amour engendré par la proximité des idées des gens qui s'aiment, rapprochement des cœurs dans des actions artistiques ou artisanales, joie et amour intenses, succès. Si tu le prie, il t'apportera ça en amour. D'accord. Mais je vais le prier tout le temps, maintenant. Le pauvre. Non, mais il va me maudire, le pauvre. Au niveau de l'argent, la richesse arrivera de manière spontanée, naturelle, souvent au travers d'amis. Tout ce que la personne entreprendra sera économiquement rentable. L'argent colle à ses talons et au talon de ses amis. Rose, nous allons devenir riches. Au niveau de la santé, corps plein de vitalité, éviter les excès de tabac. Ah, tu vois Sophie, arrête de fumer. Il va falloir que j'arrête de fumer, mais je vais prendre rendez-vous avec Jean-Jacques Buretin. Très bonne initiative. Possible maux de tête, éliminé avec facilité. En général, bonne santé, amis médecins ou magnétiseurs. Au niveau de travail, grande renommée dans la profession que la personne exercera. Surtout en tant que fabricant ou commerçant de produits symbolisant la victoire. Drapeau, pancartes, décorations, romans, émissions de télévision ou de radio. Succès également dans les produits de luxe. Et l'initiation ésotérique. C'est un enseignant aux autres la partie de vérité qu'il aura intériorisé que l'individu progressera spirituellement. Pour recevoir plus de lumière, il devra offrir celle qu'il possède déjà. La femme enceinte, avant de concevoir un enfant, un autre enfant doit mettre au monde celui qu'elle porte. Et il y a la petite prière. Ah bah écoute, ça m'a l'air d'être assez juste finalement. Bah oui. Je vais prier. Et toi, Rose, tu es du mois de septembre et je ne me souviens plus de combien ? Du 3 septembre. Tu veux le savoir, toi ? Comme nous sommes dans les... Bah oui. Oui ? Bah oui, ça peut être intéressant. Écoute-moi, apparemment, ça a l'air quand même... Je ne pensais pas faire une rubrique ludique, mais allons-y. Amis auditeurs, si vous voulez connaître votre ange, c'est le moment. Ouais. Après, c'est fini. Appelez au 09 77 19 54 55. Et surtout, appelez-nous pour partager vos expériences. C'est le plus important. Tout le monde a vécu des relations karmiques. Tout le monde nous appelle toute la journée pour les flammes jumelles et ce soir, il n'y a personne que quelqu'un appelle pour raconter son expérience de flammes jumelles ou âmes jumelles. 3 septembre, tu m'as dit ? Alors, ton ange gardien, c'est Yehouia. Alors, Y-E-H-U-I-A-H. D'accord. Donc, ça, c'est pour toutes les personnes qui sont nées entre le 3 et 7 septembre. Ah oui, il y a les dates pour le prier plus personnellement. Alors, en amour, compréhension, sympathie, fidélité, rapport immédiat, superficiel, épidermique qui au fil des jours créeront une entente profonde. Amour qui demande un certain temps pour devenir solide. Pour un amour parfait, l'homme devrait être l'élément agissant et la femme plutôt l'élément pensant. C'est le cas ? Non, on veut savoir si c'est vrai. Est-ce que ça te parle ? Non, pas trop. Bon, ben voilà. Allez, continue. Je vais peut-être avoir plus de chance avec l'argent. Aisance économique satisfaisante sans excès grâce aux services rendus au roi, dit le texte traditionnel moyenâgeux, c'est-à-dire à notre roi intérieur, à la partie élevée dont nous sommes porteurs. Autrement dit, gain d'argent par la mise en pratique de nos idées les plus élaborées. Rentrée d'argent aussi par les services rendus à des personnes éminents, des rois actuels, des rois par rapport à la personne. Réussite économique dans la vente de produits nouveaux. Alors, électronique, sport de haut niveau. T'es sûre que t'es née le 3 ? Ouais, je suis née le 3. Je regarde le 2, le 2, ça va mieux. Moi, je vais dire que t'es née le 2. Bon, après, oui, tu travailles pour notre reine, Sophie. Oh ben, oui, quand tu le mets au féminin, oui. Tout à fait. Alors, santé. Cet ange offre une cuirasse préventive, un bouclier invisible contre toutes les intoxications possibles. Mais bien entendu, en cas d'intoxication, consultez rapidement un médecin, remise en forme par la marche à pied, sauf quand tu tombes la tête, dans les montagnes de la moyenne attitude comme la montagne des anges de facile accès. C'est ça. Par contre, la santé, c'est toi. la santé, la carapace et tout, c'est exactement ça. Ah, tu vois, des fois, il y a des choses vraies. Au niveau du travail, en le priant, alors ça, c'est toujours en le priant ce que tu peux obtenir. Par son activité, l'individu fera bouger le monde. Il réussira dans toutes sortes d'inventions ou de nouveautés, projets originaux, novateurs concernant le sport, les explorations sous-marines, la spéléologie, l'électronique. Bon, ils se sont un peu plantés sur les catégories professionnelles, mais bouger le monde, oui. Nouveauté, invention, en quelque sorte, avec tout le travail que tu fais. Voilà. Alors, au niveau de l'initiation ésotérique, c'est dans l'action que la nature inférieure, intérieure, sera illuminée par l'intence supérieure le plus proche de la personne. Votre ton ange gardien. C'est bien ça. D'accord. Ça ne lui parle pas trop. Non. Elle ne doit pas être née le 3. Ça ne me parle pas, mais ça ne veut pas dire que ça ne soit pas ça. C'est que ça ne vibre pas et ça ne résonne pas dans ce que je vis et au travers de toutes les expériences. mais peut-être que pour une autre personne qui est née le 3 septembre, elle va exprimer tout le contraire et ça sera juste. Au niveau de la santé, c'était bon. Oui. Ben, écoute, voilà, ben moi, il ne me reste plus qu'à prier, prier, prier. Ben oui. On ne sait jamais. Ben tiens. Ben oui. Bon, Bassoane, lui, il connaissait déjà son ange. Lui, il dit que c'est Bassoane. On a tous trois anges gardiens. Moi, c'est Veuya, le principal. C'est Raphaël. Au-dessus, c'est Métatron et les anges de la Kabbalah. Bassoane aurait mieux fait de participer à l'émission. Il a dit non, moi, je ne participe pas. Et en fait, il rôde sur Messenger depuis tout à l'heure. Il fait le pitre comme d'habitude. Oui, il nous surveille. Il surveille ses gazelles. Oui, c'est ça. Il fait le tour. Il dit, oh là, on ne sait jamais. Donc, voilà. Donc, est-ce qu'on a quelque chose à rajouter ? On aurait aimé effectivement que certaines personnes participent. Enfin, voilà, à partir du moment, c'est constructif. Et est-ce qu'on a des choses à rajouter sur les liens karmiques ? Je pense qu'on a fait le tour en deux émissions. Non ? Moi, je remercie tous les liens karmiques que j'ai croisés jusqu'à présent. Les bons, enfin, les positifs et les toxiques. Parce que ça m'a confirmé qui j'étais et ça m'a fait prendre conscience de la belle personne que je suis. En toute modestie. Et ça m'a confortée dans l'idée, oui, que ma mission de vie est également d'aider les autres. Moi, en fait, ce que je peux retirer de ça, c'est que justement si je n'avais pas conscience de ce qu'étaient les liens karmiques, je n'aurais pas pardonné aux personnes qui m'ont fait du mal. Et donc, j'aurais peut-être eu encore cette espèce de colère ou de rancœur que je n'ai plus aujourd'hui. Je suis assez sereine par rapport à ça. Le fait de le savoir, de comprendre un petit peu comment se passaient les choses, ou suite à des décès et ça me permet d'avancer. Les liens karmiques, moi, je pense qu'après, effectivement, on les garde aussi de l'autre côté. J'ai eu la visite de ma mère spirituelle qui est décédée au mois d'août. Alors ça, c'est quand même inédit parce qu'elle est revenue très vite, mais comme c'était une médium aussi mais qui n'en avait pas fait sa profession, elle est revenue juste pour me dire qu'elle m'aimait et qu'elle était là et ça nous faisait beaucoup rire parce qu'elle était très malade, elle était très âgée et je disais, enfin, quand vous allez mourir, j'espère que vous viendrez me voir. Elle est toujours, ne t'inquiète pas et c'était rigolo, en même temps, c'était émouvant mais c'était rigolo parce qu'elle se trouvait là. et ça, ça nous conforte encore plus sur les relations karmiques, sur la vie spirituelle, sur notre développement spirituel et de dire qu'on n'est pas fou tout simplement. Excuse-moi, il y a Philippe qui a posé une question. Quelle est la différence entre un ange et un archange ? L'archange, il est dans la dans la huitième famille des anges. Oui, des archanges. Donc, il est au deuxième niveau de l'être humain. Il n'est pas en total, son âme n'est pas encore prête pour aller au paradis. Voilà, en gros. Quelle différence, ouais, Philippe. J'ai écrit, il y a un article sur le blog de l'Infine Tacorsvoyance qui traite de ce sujet. là, justement. Il y a aussi... Un archange très... Excusez-moi, un archange très connu, c'est Marie. Marie est un archange. Je travaille avec elle, oui. Moi, je travaille avec l'archange Saint-Michel parce que ce que j'exerce, c'est ce qu'on appelle la connexion à Saint-Michel. Mais après, on peut travailler avec qui on veut. Moi, j'appelle selon mes besoins Raphaël. Après, du coup, j'appelle beaucoup Sandra Lefond aussi. Alors, Sandra Lefond et Métatron, ce sont des frères jumeaux. C'est les seuls archanges à avoir une vie terrestre. Il faut le savoir quand même. Les autres, non. Les autres archanges n'ont pas eu une vie terrestre. Mais Sandra Lefond et Métatron, oui. Eh bien, dis donc, quelle ambiance ? Vous voulez peut-être un thé ? En général, en général, quand je fais un soin, je demande Marie, Raphaël et je précise et tous les êtres de lumière qui veulent bien m'aider. Moi aussi. Je me dis où on est. Moi aussi. Des fois, je suis un peu fatiguée. Si vous pouvez le faire à ma place, en tant qu'humaine, je ne suis qu'un conducteur de toute façon dans ce que je pratique. Donc, je dis, allez-y, envoyez tout ce que vous... Voilà. Je vous laisse tranquille. Faites ce qu'il y a à faire. C'est vrai que quand ils sont très nombreux à nous aider, c'est une énergie différente, je trouve. Oui. De toute façon, l'archange Michael n'a pas la même fréquence vibratoire que l'archange Raphaël, par exemple, ou Sandalfon, ou Métatron. C'est facilement... On reconnaît tout de suite assez vite, je dirais, la présence de ces êtres de lumière. Oui. Ce n'est pas du tout la même ? Non. Non, pas du tout. Et quand j'ai fait mes ascensions chamaniques, donc quand j'ai été connectée à l'énergie multidimensionnelle, et donc, il y a une cérémonie, et en fait, on tombe dans une espèce de coma, mais c'est quasiment instantané. Déjà, moi, il n'en faut pas beaucoup. Non, mais je m'en souviens, et donc, j'étais dans une pièce et j'étais assise, plutôt allongée, et donc, j'étais couverte. Il faut dire que j'avais passé deux jours, et je m'en souviendrai toujours, le premier jour, donc toute la journée dans le coma. Le soir, j'étais invitée à l'émission de Philippe Ferrer, qui est, on ne vous demande pas d'y croire. Quand il m'avait arrivé, Philippe m'a dit, c'est quoi cette coupe ? Je n'ai dit, on ne parle pas, toute la journée, j'étais dans le coma, mais vraiment, au sens propre du terme. Et donc, il y a des ascensions comme ça, et la dernière, donc le deuxième jour, en fait, vous, donc, on perd connaissance, heureusement, parce que le cerveau d'un humain, je pense qu'il ne pourrait pas tenir. et en fait, vous rencontrez Saint-Michel, et moi, je disais, faites-moi perdre connaissance, faites-moi perdre connaissance, parce que Saint-Michel, quand même, quand il s'est fait construire le Mont Saint-Michel, il a trépané l'architecte, et il lui a enfoncé deux doigts dans la boîte crânienne. Et donc, je me dis, et c'est vrai que, bon, ce n'est pas n'importe qui, c'est le prince de la Mise Céleste, et je me disais, et pourtant, je perds les connaissances à chaque fois, et je me disais, la dernière, je me suis dit, mais pourvu que je perde connaissance, et en fait, j'ai dû mettre au moins 3-4 minutes à perdre connaissance, et je me disais, il faut que je perde connaissance, je vous en supplie. Et donc, après, j'ai été réveillée, donc, par le maître chaman, bon, j'étais au fond du trou, quand même, et donc, je suis revenue, bon, j'avais quelques facultés en plus, je dirais, même si ça paraît incroyable, je vous assure que c'est vrai, j'ai appelé un de mes amis, et je lui ai dit, c'est incroyable ce qui m'arrive, quoi, enfin, ça a été un des grands moments des photos sur internet où on me voit en cérémonie chamanique, et en fait, et c'est vrai, et je me dis, heureusement que je ne l'ai pas vue, quoi, alors, je le sens quand je l'appelle, ce n'est pas le problème, mais c'est vrai que j'étais quand même, je me suis dit, mais pourvu que je ne m'en souvienne pas, quoi, bon, évidemment, j'ai perdu connaissance à bouche ouverte, et tout, quoi, heureusement, heureusement, parce que, franchement, j'avais quand même le trouillomètre à zéro, je ne vous cache pas, mais enfin, voilà quoi, la petite aparté, donc voilà, voilà, ben oui, c'était un des grands moments de ma vie, et quand je suis revenue, j'avais l'énergie qui sortait par les mains, mais c'était hallucinant, j'ai pris ma voiture, j'étais sur Ajaccio, je suis rentrée, et tout le trajet, mais j'ai halluciné, je suis passée par un village qui s'appelle Vénaco, alors je ne vous cache pas que ce n'est pas Paris, c'est vraiment un endroit, je veux dire, il n'y a rien, on y passe, c'est un peu comme aller, tout le monde le connaît, mais tout le monde va quelque part quand on y va, et en fait, oui, et tout le trajet, je me disais, mais j'hallucine quoi, et je pense que tant qu'on a toujours cette espèce de réflexion, de recul face à la situation, face à la médiomité, c'est qu'on est sur le bon chemin, parce qu'il y a des moments quand même dans notre évolution, où on se dit, mais je suis en train de devenir cinglée, ce n'est pas possible, mais pour le coup, oui, mais pour le coup, moi je ne dis pas que j'ai vu les archanges, non, moi j'ai fait un espèce de coma, en fait, non, c'est en terrestre, mon cerveau ne s'en souvient pas, mais je suis partie, parce que quand même, perdre connaissance aussi facilement, ce n'est quand même pas banal, ceci dit, je ne vous cache pas que là, quand l'émission va s'arrêter, je peux perdre connaissance en 30 secondes, c'est vrai, ce n'est vraiment pas un problème pour moi, ça fait 4 fois que je suis sur le même épisode sur Netflix, je n'y arriverai jamais, c'est, ouais, donc, alors, vous savez, je rigole parce qu'il y a Philippe, qui a dit, lovia, ange gardien, il faut savoir qu'en Corse, il y a une expression, on dit, une lovia, et une lovia, c'est quelqu'un qui a des mœurs légères, d'accord, et donc, en fait, c'est le nom de mon ange gardien, et je me suis fait la réflexion, j'ai dit, ça va passer, personne ne va s'en rendre compte, mais Philippe, ce n'est pas tombé dans l'oreille d'un sourd, ah oui, lovia, d'accord, oui, j'avais pas fait le rapprochement, eh oui, mais moi, je me suis dit, est-ce que je vais faire une blague potache là-dessus, ou est-ce que je vais m'abstenir, je me suis abstenue, mais bon, Philippe, il a capté, ah ouais, alors là, je n'étais pas du tout là-dedans, non, mais parce que vous, vous ne le saviez pas, et moi, j'ai dit, bon, et je me suis dit, mais juste, ça tombe sur moi, quoi, bon, ben voilà, donc, donc voilà, c'était, Philippe, vous viendrez, vous viendrez à l'émission du 2 décembre, et vous ferez un témoignage sur lovia, je pense que Philippe va vouloir faire, Philippe va venir en soin là, je vais le voir, je vais lui poser la question, Philippe, Philippe, il écoute, Philippe, est-ce que, il y a ma cousine Angélique, qui vient de m'envoyer, un message, un message, elle me dit, moi, je m'en suis aperçu, bon, ben voilà, c'était la blague de la soirée, sans le vouloir, elle m'a dit, en plus, tu étais concentrée, pour ne pas rire, oui, c'est vrai, elle a raison, parce que j'ai capté des suites, moi, j'ai dit, oh là là, j'ai bien, j'ai bien trouvé, que tu avais un moment de silence, avant, et là, ça y est, oh là là, enfin, voilà, donc voilà, bon ben, je pense que, nous allons aller, nous allons mettre un terme à cette émission, reprendre une vie normale, c'est-à-dire que là, on a fait quand même, quatre heures de direct, alors mine de rien, c'est, moi, j'ai un bureau, on dirait une CIS, j'ai deux ordinateurs branchés, enfin, il y a les micros, des machins, et voilà, enfin, je range tout, et direction le lit, et comme dirait Yannis, brossage de dents, hasta luego et à demain, on se retrouve mardi, Sophie, nous, alors mardi, ah oui, mardi soir, il y a le duo de Lily Rose, le non, pas du tout, non, non, il y a le live voyance de Lily Rose, donc, qui sera toute seule, avec moi qui fais la standardiste, évidemment, qui fais la voix off, et mercredi, nous n'avons rien, jeudi, jeudi, il y a le duo Lily Rose et Rose, vendredi soir, il y a le duo Sophie Vittel et Lily Rose, mais je pense que je vais essayer de faire un duo avec Rose aussi, ah oui, ça pourrait être sympa, dimanche, et bien comme toujours, on a l'émission l'hebdo, mais là, je pense qu'arriver à notre niveau, il faut que nos auditeurs consultent la section événements ou de Mystique Radio, ou de Infinita Corse Voyance, parce que nous-mêmes, nous sommes perdus, alors c'est vrai que ce soir, on fait salon, il y a beaucoup d'émissions, notamment celle où on me refait le portrait, ça, tout le monde l'avait compris, donc les auditeurs, apparemment, vous serez, d'après ce que j'ai compris, vous serez invités aussi à témoigner, j'ai hâte d'entendre cette émission quand même, l'émission Le dossier suffit d'Italie, oui, je pense que ça va être quelque chose quand même, oui, laquelle ? le 2 décembre, oui, le 2 décembre, parce qu'à ce moment-là, vous verrez qu'il y aura une avancée dans ma carrière, qui sera peut-être démolie par l'émission, mais ce n'est pas grave, non, pas du tout, parce que 3 jours avant, 3 jours avant l'émission, il va se passer quelque chose de pas banal, je vais avoir une avancée majeure dans ma carrière, sachez-le les auditeurs, je ne peux pas vous le dire, pour le moment, tu le diras le 2 décembre, non, le 2 décembre, ce sera déjà sorti, mais, vous verrez, je pense que vous serez prévenus en avant-première, par cet organisme, cet organisme, non, mais vous verrez, d'ici là, il y aura des choses qui auront changé, non, mais on va bien rire le 2 décembre, et c'est vrai qu'après avoir, oui, voilà, donc j'aurai une avancée de carrière, avec peut-être un retour en machine arrière, à 3 mètres de la porte, l'effondrement total, donc, oui, voilà, voilà, bon, allez, les filles, est-ce que vous avez quelque chose à rajouter ? Ah non, moi, tout va bien, j'étais très heureuse d'être là avec vous ce soir, nous aussi, Rose, on s'est régalé, enfin, je me suis régalé, ça ne change pas, ça continue, ça s'expanse même, non, vous ne trouvez pas ? moi, moi, je trouve que oui, donc, je vous rappelle, qui nous sommes, au cas où, parce qu'on m'a quand même posé la question de savoir si on pouvait revoir nos vidéos, savoir que ce qu'il y a sur Facebook, c'est la radio qui est retransmise, c'est pas une vidéo en fait, donc, nous sommes des médiums, et nous consultons aussi par téléphone, en cabinet et par téléphone, sur le site infinitacorsevoyance.com, sur sophievitali.com, sur infinitavoyanceplus.com, sur voyancechaman.com, je m'excuse, mais bon, je vous ai sorti toute la flotte, et, voilà, on consulte en privé, et par audiothèles, tous les jours, par mail, par tchat, par sms, donc, nous vous invitons quand même à visiter notre site principal, qui est infinitacorsevoyance, c'est là où se trouve notre rubrique événements, notre blog aussi, toutes les informations sur qui nous sommes, vous allez voir, il y a des nouveaux projets qui vont voir le jour, alors qu'on prend un peu de retard, je ne vous cache pas, et voilà, et nous, en fait, ce site internet, c'est un petit peu notre maison, enfin, du moins, c'est la mienne, puisque je passe ma vie dessus, ouais, et, je me permets, Sophie, s'il y a des gens qui aimeraient qu'on parle de sujets, ah oui, dans les émissions, vous pouvez nous proposer des sujets, bien sûr, si c'est dans nos capacités, on le fera, mais ça serait bien que les auditeurs aussi nous disent, nous donnent des idées d'émissions, alors plus pour janvier maintenant, parce que, oui, plus pour janvier, mais c'est vrai que j'avais annoncé sur mon groupe fermé, que je souhaitais faire une émission avec les abonnés, c'est-à-dire que c'est les abonnés qui participent à l'émission, à l'émission en faisant leur chronique, donc ce serait une émission qui durerait deux heures un dimanche soir, donc ça, il va falloir le mettre au point, c'est pour les abonnés du live, du groupe fermé Live Voyance, Sophie Vitali, donc ça, je l'ai dit, et je tiens toujours mes engagements, puisque je n'oublie pas une de mes idées, et je pense que demain, vous allez avoir un pavé dans le groupe Facebook, où je vais demander qui aurait envie de participer à cette émission, donc c'est le principe de l'hebdo, ce n'est pas une émission avec un thème particulier, donc ça peut être l'actu du mois, un sujet dont vous aimeriez parler, peut-être même en rapport avec votre profession, avec votre commerce, vous êtes artisan ou thérapeute, vous avez envie de mettre votre activité en avant, enfin, quoi qu'il arrive, voilà, un sujet qui vous tient à cœur, et dont vous auriez envie de parler, c'est sympa, et je pense que ça peut être une bonne idée, c'est original en plus, et ça permettra qu'on se connaisse un petit peu mieux, et de mieux échanger, voilà, sur ce, on va vous souhaiter une bonne nuit, bonne nuit les filles, bonne soirée à tous, bonne soirée à tous, à bientôt, au revoir. mystique radio, musique et spiritualité en continu, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Sophie Vitaly a sélectionné chaque médium, voyant, chaman et astrologue, pour leur véritable don, et leur qualité humaine, Sophie Vitaly et son équipe ont une mission de vie, celle d'éclairer la vôtre, nous sommes là pour vous, au 0890 100 280, 0890 100 280, et profitez de notre offre consultation privée, à tarifs avantageux, avec minutes gratuites, sur affinita-corse-voyance.com Sophie Vitaly, c'est aussi des lives gratuits toutes les semaines, sur Instagram et Facebook, service Odiotel, 60 centimes par minute.